DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, un petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous donner quelques news de certains internationaux congolais qui se sont bien illustrés dans leur championnat. Et ici, nous allons aller essentiellement en Turquie où au moins trois ou quatre internationaux ont débuté en tout cas le championnat turc de première division. C'est le cas de Paul-José Mpokou par qui nous débutons ce petit tour d'horizon. Paul-José Mpokou qui a réussi une belle opération avec son équipe de Cognasport à l'extérieur sur le terrain de Sivasport. Belle victoire, 0 buts contre 1. Belle entame donc pour Paul-José Mpokou et l'international congolais qui n'a pas été repris dans la liste des 24 joueurs qui vont affronter la Tanzanie et le Bénin dans le cadre de la première et deuxième journée des éminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pourtant, il était titulaire pour son premier match officiel avec Cognasport. Paul-José Mpokou n'a pas été appelé par Hector Raoul Cooper. Et ce match qui était à l'extérieur a plutôt bien débuté pour Paul-José Mpokou, même si à la mi-temps, le score était de 0 buts partout. En seconde période, Paul-José Mpokou quitte ses coéquipiers à la 58e minute remplacée par Amar Ramanovitch. Et Paul-José Mpokou ne va donc pas voir l'ouverture du score de son équipe puisque c'est à la 88e minute que Sokol va inscrire l'unique but du match, but de la victoire donc pour Cognasport. Et depuis les bancs où il se trouvait, Paul-José Mpokou était tellement heureux de voir son coéquipier inscrire ce but synonyme de but de la victoire. Belle entame pour Cognasport et Paul-José Mpokou. Il faut dire aussi que lors des matchs amicaux, Cognasport avait montré de belles choses en jouant notamment le 1er août contre Antalya Sport. Victoire, 1 but à 0. Ensuite, le 8 août 2021, Cognasport avait battu Alagnasport par 1 but contre 3 avant cette victoire. Et donc Cognasport reste sur 3 matchs gagnés. Donc 3 matchs, 3 victoires, 0 nul et 0 défaite. Ce qui est une très très bonne chose. Alors la prochaine journée, ce sera le 22 août 2021. Cognasport va recevoir Bazak Serir. Ce sera bien sûr toujours pour le compte du championnat turc de première division. Mais la deuxième journée bien évidemment. Et après cela, ce sera un déplacement du côté de Adana Demisport, club de Brite à Somba Longa. Cognasport se déplacera de ce côté-là. Donc on verra bien qui entre les deux internationaux congolais prendra le dessus. Donc voilà à tout pour ce qui concerne Brite à Somba Longa. Bien évidemment, Paul-José Mpokou, Brite à Somba Longa, lui, a été repris sur la liste de 24 d'Hector Hall Cooper. Nous allons parler de lui d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il était face à l'équipe de Fenerbatié, du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisséran. Et Brite à Somba Longa, on va savoir s'il a pu en tout cas résister face à Fenerbatié, qui a fini troisième la saison dernière. On verra bien tout à l'heure. Terminons ce petit tour d'horizon avec Paul-José Mpokou. Avec cette interrogation, pourquoi n'est-il pas repris dans la liste d'Hector Hall Cooper alors qu'il vient de débuter le championnat ? Et lors des matchs d'Amico aussi, il a joué. Est-ce que c'est simplement un choix ou il y a une autre raison qui peut expliquer cela ? On en saura peut-être un peu plus si Hector Hall Cooper, le technicien argentin de la RDC, est arrivé ici au pays lors de son interview. On en saura un tout petit peu un peu plus. Une liste qui est aussi un peu critiquée par certains professionnels des médias, les journalistes sportifs. On y reviendra dans un autre sujet bien évidemment. Quittons Paul-José Mpokou, mais ne quittons pas la Turquie. Nous restons toujours en championnat turc de première division. Cette fois, nous allons du côté de Galatasaray. Galatasaray, nous allons avoir des nouvelles du boss Christian Luindama qui jouait avec son club de Galatasaray à l'extérieur. Un déplacement pour le compte de la première journée du championnat turc de première division. Ce déplacement, c'était sur le terrain de Giresun Sport. Zéro but contre deux. Le score final. Et Christian Luindama, notre compatriote, était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale de l'équipe de Galatasaray. Il a du reste joué toute la rencontre. Même si son compère en charnière centrale l'avait copé d'un carton rouge à la 63ème minute, cela n'a pas empêché Galatasaray de remporter quand même ce match puisque les deux buts avaient déjà été inscrits en première période. Et Christian Luindama a assuré à lui tout seul. En tout cas, il a assuré et maintenu le score jusqu'à la fin de la rencontre. Ce match débute plutôt bien pour Galatasaray parce que dès la 31ème minute, Mbaye Diagne inscrit l'ouverture du score avant de voir son coéquipier Alexandrou corser l'addition à la 45ème minute plus de la tente additionnelle de la première mi-temps pour le zéro but contre deux. Et en deuxième période, il y aura un carton rouge du coéquipier de Christian Luindama dans la charnière centrale de Galatasaray. Ceci n'empêchera pas le club de Galatasaray de remporter ce match au finish. Christian Luindama peut être heureux d'avoir réalisé cette belle performance et cette belle entame du championnat turc de première division. Un peu comme, on va dire, Béchiktas avec Fabrice Ntakala. Il y a aussi Paul-José Mpoku qui a bien débuté. Christian Luindama qui ne serait peut-être pas serein parce qu'on continue à parler de lui, d'un éventuel transfert et que son entraîneur ne le verrait plus continuer avec Galatasaray. On a même dit que Galatasaray serait prêt à le libérer, à le prêter dans un autre club turc à défaut de le vendre à l'étranger. Mais pour l'instant, en tout cas, il continue à jouer avec son équipe. Il est titularisé et ça a bien marché pour ce premier match avec Galatasaray. Évidemment, il faut dire que le club qui les recevait aussi avait copé d'un carton rouge à la 45e minute, ce qui a vraisemblablement aussi favorisé cette belle victoire. Il faut dire que le deuxième B a été inscrit sur un pénalty, un pénalty consécutif à une faute qui a donc valu justement ce carton rouge. Et la prochaine journée pour Galatasaray, ce sera déjà à ce... D'abord, la prochaine journée en championnat turc de première division, ce sera la réception d'Atai Sport, ce sera le 23 août 2021. Mais avant cela, Galatasaray va se déplacer du côté de Randers FC le 19 août 2021 dans le cadre de l'Europa League. Donc, il y aura en tout cas quelques 90 minutes de temps de jeu, ce qui permettra à cette équipe de mieux préparer aussi la prochaine journée. Je crois que cette victoire a été quand même une belle victoire, une bonne victoire pour leur morale avant d'affronter Randers FC dans le cadre de l'Europa League. Nous restons bien évidemment en Turquie pour clôturer ce petit tour d'horizon. Nous allons aller cette fois du côté de Fenerbahce et même d'Adana Dermispor pour parler de deux internationaux qui figurent dans la liste d'Hector Raoul Cooper, liste de 24 joueurs pour affronter la Tanzanie et le Benin. Il s'agit du capitaine Marcel Tissera, mais également de Brit Asombalonga qui fait son comeback en équipe nationale. Nous parlons d'eux tout à l'heure. A tout de suite, bien évidemment. Alors quittons Christian Luindama et terminons ce petit tour d'horizon en Turquie par Fenerbahce et Adana Dermispor, club de Brit Asombalonga. Fenerbahce du capitaine de Léopard Marcel Tissera et Marcel Tissera qui s'impose devant Brit Asombalonga et même Mario Balotelli, puisque Mario Balotelli, l'italien d'origine ghanéenne, est désormais coéquipier de Brit Asombalonga au sein de cette équipe. Et pour son premier match de la saison, le Fenerbahce a pris le dessus devant Adana Dermispor, 0-1 contre 1. Marcel Tissera a joué l'intégralité de la rencontre alors que Brit Asombalonga n'était pas titulaire. Il est monté en jeu à la 62e minute en lieu et place de la légende Mario Balotelli. Un match qui débute pour Marcel Tissera par un carton jaune à la 31e minute consécutive à une faute du capitaine de Léopard. Et la première mi-temps se termine sur un score nul et vierge. 0 but partout donc. En seconde période, Fenerbahce prend le dessus grâce à Mesut Ozil. A la 46e minute et à la 62e minute, Mario Balotelli qui est resté impuissant face à Fenerbahce de Marcel Tissera. Mario Balotelli est resté impuissant face au capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Marcel Tissera, qu'on appelle affectueusement ministre de la Défense ou encore Tissbeton. Il sera donc remplacé par Britt Asombalonga et l'entraîneur de cette équipe d'Adana Dermisport espérait voir Britt Asombalonga faire mieux que Mario Balotelli. C'était en tout cas sans compter sur la vigilance de Marcel Tissera dans la charnière centrale de cette équipe de Fenerbahce. Belle entame donc de la saison pour Fenerbahce et Marcel Tissera qui s'imposent à l'extérieur face à cette belle équipe d'Adana Dermisport. Il est difficile pour Britt Asombalonga d'être titulaire dans une équipe où il y a également Super Mario, Mario Balotelli. Alors pour ce qui concerne bien évidemment Marcel Tissera et Fenerbahce, le prochain rendez-vous ce sera d'abord en Europa League le 19 août 2021 prochain avec la réception de HJK avant de recevoir Antalya Sport dans le cadre de la deuxième journée du championnat turc de première division. Belle victoire et lors des matchs de préparation aussi, Fenerbahce n'a connu aucune défaite. Deux matchs nuls contre quatre victoires lors des matchs amicaux de préparation de pré-saison. Et cette victoire est donc la cinquième sur sept matchs joués dont six en amical. Et bien évidemment ce match de la première journée du championnat turc de première division. Alors du côté d'Adana Dermisport, le prochain rendez-vous ce sera le 20 août 2021. Ce déplacement du côté de Kayseri Sport. On espère que Britt Asombalonga pourra se ressaisir ensemble avec ses coéquipiers tels que Mario Balotelli. Et le 27 août 2021, Adana Dermisport va recevoir Konya Sport de Paul Josempoku. Les Paul Josempoku qui se sont imposés aussi à l'extérieur face à Sivasport. On espère également que ça pourra aller. Ça débite normal pour Britt Asombalonga mais ça débite bien pour d'autres internationaux congolais. Pour Fabrice Ntakala, pour Marcel Tisseren, pour Paul Josempoku, pour Christian Luindama. Voilà les congolais qui se sont bien comportés lors de cette première journée du championnat turc de première division. C'est tant mieux pour nous parce que nous aimons les voir à un tel niveau. Et c'est qu'il y a une très très bonne chose. Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon essentiellement turc. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, liker donc ce sujet. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant tout simplement à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes jamais abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.